Le chef du groupement de Mounigui en territoire de Niragongo a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi 24 août 2023 à Bounounjou, village de Bouchara. L'animation intervenit au cimetière familial situé dans la concession des collines sacrées de Bounounjou des ans passés depuis son assassinat. Hommes politico-administratifs, militaires, policiers, coutimiers, jeunes et vieux, hommes et femmes, pygmés y compris des petits-enfants venus de partout dans les territoires de Niragongo ainsi que dans la ville de Goma, tous ont répondu présents à ses obsèques du héros du groupement de Mounigui, prenant la parole devant une foule immense, inconsolable et dont on pouvait lire tristesse, regret, douleur de séparation et de consolation sur leur visage. La porte-parole de la famille Kifende pour eux, ils appellent toute la population du groupement de Mounigui de soutenir les Mouami, Mutumishi, Amani Kifende. La porte-parole de la famille Kifende. De son côté, Mambo Kawaya, président de la société civile forcée vive du territoire de Niragongo, plaide pour que les auteurs de ces doubles assassinats liés au conflit koutimier à la tête des groupements de Mounigui soient traduits en justice. Malheureusement, ses compatriotes étaient asauvagement tués par certaines entités. Aujourd'hui, je crois, ça fait à peu près deux ans que ses deux compatriotes étaient toujours gardés dans la mort ou soit dans la mort de l'hôpital militaire de Cacatino et notre Gabriel Kifende était à la mort de l'hôpital provincial de Nirugui. Voilà ce que nous pouvons dire. Vraiment, c'est vraiment le centre de Chaudin. Deuxièmement, je crois que nous, on attaque les civils, nous, on peut demander que la justice soit faite. Parce qu'il doit y avoir quand même une réparation. Ces deux compatriotes étaient tués lorsqu'on trouvait les services de sécurité qu'ils étaient armés. Là où ils étaient autoproclamés comme ceux de groupement, il y avait même la présence de certains militaires et par ici, il y avait même la présence de certains policiers. Comment pour nous confirmer ou soit affirmer qu'ils étaient armés alors qu'ils étaient... Pélan Kélémouami Sikitu Moudéi Kifende a été assassiné dans la matinée du vendredi 20 octobre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada